La place désévoluée à Gombe est devenue un dépotoir qui accumule les déchets de marché des circonstances qui se créent sur place. L'autorité municipale doit jouer son rôle pour redonner la valeur à cet endroit. Les images dans ses journals et le jeune entrepreneur du sud qui vous produise du carburant avec le déchet plastique recyclé, une ingéniosité qui nécessite l'appui du gouvernement dans le cadre des luttes contre le chômage et les antivaleurs dans cette province. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ces 19 heures. La culture de l'excellence, la gestion basée sur le résultat et la création d'un dynamisme, c'est ce qu'attend le Président de la République avec le gouvernement de la République et dirige le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Félix-Antoine Tissé-Kédi a donc à ce sujet ouvert un séminaire du gouvernement ces matins pour donner une impulsion aux ministres et vice-ministres. Fleuve Congo-Hôtel à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, cadré VIP aménagé pour accueillir les assises du séminaire pour l'excellence des capacités du gouvernement Samaloukonde. Ce jeudi 22 juillet 2021, le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chulombo, a procédé à l'ouverture des travaux de ce séminaire des 72 heures, soit du 22 au 24 juillet 2021. Je déclare ouvert le séminaire gouvernemental. La thématique en luminaire est « Créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats ». Dans son mode d'ouverture, le garant de la nation congolaise Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chulombo a indiqué que le gouvernement Samaloukonde a été investi par une très large majorité des élus du peuple, signal fort du peuple congolais à travers ses représentants, pour concrétiser la vision du chef de l'État à travers les différents piliers déclinés par le Premier ministre lors de l'investiture de son gouvernement. Félix-Antoine Tissé-Kédi a martelé sur l'urgence qui consistait à pacifier les régions de l'Est, l'exigence de faire reculer significativement la pauvreté, la nécessité de faire adopter les réformes courageuses pour une large légitimité à nos institutions politiques, mais aussi lutter contre la corruption et le détournement des déniés publics. En assistant personnellement à l'ouverture de ces assises, je tiens notamment à marquer d'une pierre blanche la prise de fonction de ce gouvernement que j'ai judicieusement qualifié de gouvernement des guerriers. Le contexte qui marque votre entrée en fonction est la résultante d'une prise de conscience communément partagée qui m'a par ailleurs amené à décliner ma vision que j'ai amplement explicité lors de mon discours à la Nation le 6 décembre 2020 à l'issue des consultations nationales. Pour rappel, un consensus s'était largement dégagé à la suite de ces consultations sur la nécessité d'entrer en guerre contre toutes les dérives et pratiques malfaisantes qui hypothéquaient tout espoir de construire un Congo plus beau qu'avant. Ces consultations ont eu le mérite de démontrer qu'une grande majorité de Congolaises et de Congolais étaient prêtes à transcender les querelles partisanes qui minent l'espace public afin de constituer un bloc suffisamment compact, susceptible de mener sous mon leadership une guerre sans merci contre toutes les antivaleurs qui plombent le développement de la Nation. Toutes ces actions qui relèvent du domaine du possible ne peuvent toutefois se réaliser qu'à la condition de privilégier la solidarité gouvernementale, de définir vos stratégies dans une logique holistique et de vous soumettre aux directives et au leadership du Premier ministre, chef du gouvernement. En effet, du moment où vous avez pleinement conscience de votre participation au gouvernement de l'Union sacrée, il est donc attendu de chacun de vous d'éviter des prises d'opposition partisanes qui viendraient nuire à l'idéal du peuple d'abord. En effet, il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices de quelques autorités morales que ce soit ni pour vous conformer à la logique de vos partis. Était présent le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, le membre du gouvernement, le directeur du cabinet du chef de l'État, de membres du cabinet du président de la République et autres personnalités. Ce séminaire va se poursuivre à huis clos jusqu'au samedi 24 juillet, date qui marque sa clôture. Et juste après ce séminaire, la nouvelle équipe de la Banque centrale du Congo était chez le président de la République non seulement pour présenter les civilités après leur nomination, mais aussi pour discuter de l'accompagnement de la politique économique du gouvernement de la République à cette institution. Un reportage de Kibambesemoui. Présenter les civilités, le remerciement d'avoir nommé les membres de la nouvelle équipe dirigeante, mais aussi recevoir des directives du président de la République relatives aux enjeux de l'heure en matière de finances et de l'économie du pays, c'est en sursence des sujets évoqués au cours de la toute première entrevue du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo avec madame, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedim Boui, et ses deux vice-gouverneurs, ce jeudi 22 juillet au Palais de la Nation. Les défis sont très importants, mais si on peut les résumer en une seule phrase, on peut dire que c'est le défi de contribuer efficacement à la mise en œuvre de la politique économique du gouvernement. Et dans l'accomplissement des missions de la Banque centrale, c'est un élément extrêmement important. Et bien sûr, si vous déroulez, vous trouverez beaucoup de sous-éléments à l'intérieur, mais c'est l'élément le plus important qu'il faut retenir. Au terme d'une ordonnance, le président de la République a nommé le 5 juillet 2021 madame Malangu Kabedim Boui, aux fonctions de gouverneur de la Banque centrale du Congo, succédant à Adéogratia Smutombo, Mwana Njembo, appelé à d'autres charges d'État. Fifi Masuka, c'est le gouverneur intérimaire de la province de Lualaba. Elle est à Kinshasa pour déposer le fonds collecté en faveur de la population des Goma et l'Aremi. L'enveloppe ce matin au premier ministre Jean-Michel Samaloukoumde. Encore une réponse favorable à l'appel à la solidarité lancée par le gouvernement pour soutenir les sinistrés de l'éruption volcanique du mont Niragongo à Goma, dans le nord Kivu. Une enveloppe de 340 000 dollars américains, des pagnes, des tols et autres biens ont été récoltés par les autorités de la province de Lualaba. Reçu en audience par le premier ministre Jean-Michel Samaloukoumde Kiengé, la gouverneure AI de cette province est venue informer les chefs du gouvernement de cette collecte et recevoir ses instructions quant à son utilisation. Nous avons pu collecter plus de 340 000 dollars, plus de 10 000 pagnes, plus de 2 tonnes de médicaments. Et ce sont des gens de bonne volonté, des sociétés sur place, ainsi que la population de la province de Lualaba qui a voulu venir en aide à la population de la province sœur de Norkivu. Voilà, ça fait partie aussi de notre visite auprès du premier ministre qui nous a donné des indications précises par rapport à ses collectes de fonds, par rapport à ses travails. Faisant d'une pierre deux coups, Fifi Masouka Saeni a saisi cette opportunité pour présenter au chef du gouvernement la situation socio-économique de la province de Lualaba. Aussi, nous lui avons donné aussi la situation économique de la province, ainsi que la situation sécuritaire. Et il nous a donné des encouragements et des indications pour améliorer tant soit peu la situation de nos territoires aussi. Il nous a demandé de ne pas rester seulement dans la vie d'écolosie, mais le Lualaba, c'est aussi le territoire et nous allons suivre ses instructions. Le geste apprécié par le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé. Suivez à présent l'exploit de nos forces armées de la République démocratique du Congo dans la province de Litori. Des soupçons de détournement qui pèsent sur l'armée se confirment. Une mission d'audit de la commission d'achat conduite par l'inspecteur général des FARDEC, le général d'armée Amisi Kumbatangofort, en Litori, a fait des révélations troubles. Après contrôle et vérification de l'authenticité de documents référentiels, des fonds et certaines pièces justificatives, il s'est avéré des anomalies, preuves des malversations et des détournements avérés. Notez que ces détournements de fonds publics destinés à l'armée pour la construction de sa mission régalienne termine l'image de forces de défense et de sécurité. Sans attendre, des hauts gradés de l'armée sont mis aux arrêts pour répondre de leurs actes. Et pour mettre fin à toutes ces pratiques d'antivaleur qui ternissent l'image de notre armée et dénotent le marquement du patriotisme dans les chefs de certains chefs militaires, les auteurs de ce détournement, à la 30 décembre région militaire, sous ordre de l'inspecteur général des forces armées de la vie démocratique du Congo, les génèbres d'armée Amisi Kumbagabriel sont mis à la disposition de la justice à l'auditorial militaire et mis en prison pour reprendre de leurs actes. Il s'agit de colonel Land Walter, commandant adjoint en charge de l'administration et logistique à la 32e région militaire, colonel Diama Jursue, directeur régional des services d'éducation civique et action sociale, CECAS, lieutenant-colonel Moukanda Salibombo, directeur administratif à la 32e région militaire, lieutenant-colonel Kimfuta, T4 du secteur opérationnel, Itoury, 32e région militaire, major Sadiq Idelfin, commandant de la base logistique centrale de la 32e région militaire, commissaire supérieur principal, Kamboulo Moumboué Laurent, assistant du vice-gouverné Itoury, lieutenant-colonel Lov Zéoula, T2 secteur Itoury, capitaine Patrick Kimenessa, secrétaire à la 32e base logistique régionale. Lors de sa mission de réconfort à la population du Nord Kivu et de l'Itoury, le chef de l'état Félix, Antoine Tshisekedi, avait fait mention des détournements. dans les rangs des forces de l'ordre. Voilà, c'était plutôt l'interpellation de militaires impliqués dans la volatilisation de fonds destinés aux militaires. À suivre, à présent, au Maniema, la remise des engins roulants aux cadres et agents de l'administration publique pour leur mobilité. Le gouvernement provincial du Maniema vient de doter les services de sécurité de matériel roulant flambant neuf pour des interventions rapides lors des différentes opérations. Il s'agit d'un acte visant à éradiquer l'insécurité qui sévit dans cette province et plus particulièrement, la criminalité urbaine. C'est au total 8 services dans les domaines sécuritaires qui ont bénéficié mardi 20 juillet 2021 à Kindou des 22 motos d'un main du gouverneur intérimaire du Maniema. Pour le gouverneur Aï du Maniema, Afani Idrissa Mangala, son action s'aligne dans la vision d'éradiquer l'insécurité et cela doit passer par la facilitation de la mobilité des services de sécurité lors des différentes opérations. La priorité des priorités pour le gouvernement provincial c'est de ramener la paix, la sécurité dans l'étendue de la province du Maniema parce qu'on ne peut pas parler du développement sans sécurité. Le colonel Raymond Amissi de la police nationale congolaise a salué cette énième intervention du gouverneur Aï du Maniema, signe qui traduit selon lui la détermination pour le gouverneur de finir avec l'insécurité en province. Il y a deux types d'interventions de la police qui vont être entraînés réparés par le gouvernement provincial. Quelques jours après, c'est onze motos neuf pour renforcer la capacité d'intervention de la police. Nous vous promettons, Excellence, de faire un bon usage pour l'intérêt du service. Lors de sa presse de fonction, Hassani Idrissa Mangala avait placé les problèmes de sécurité en tête de son agenda de priorité. La ministre auprès le président de la République avait entamé une campagne de sensibilisation à l'unité dans la province du Kuilu. À l'étape de Massimanimba, Nana Manonina a échangé avec le chef coutumier de la province. Jacques Kabwaba était dans sa suite. Cette séance de travail a revêtu d'un cachet spécial pour la simple et bonne raison qu'elle a réunie en la salle de conférence de la paroisse Basantoubansou de Paikongila, territoire de Massimanimba, dans le Kuilu. La ministre auprès le président de la République, professeur Nana Manonina Koumba est la notabilité de cette agglomération rurale. Un toile de fond, la pérennisation de la campagne de l'unité et la cohésion nationale dans le reste du territoire de Massimanimba. J'ai choisi les notables toutes tendances confondues. Ce sont eux qui gèrent au quotidien la population. Ce sont eux qui transmettent des messages et certaines lignes de conduite. J'ai opté pour qu'on échange d'abord avec les responsables pour partager avec eux les soucis que le chef de l'État s'est fait pour qu'il y ait cohésion et l'unité nationale en RDC. La notabilité dans son ensemble a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du grand délai dans cette campagne de veille patriotique. Même son décloche avec le chef Koutimé de Paikongila dans une communication pleine d'essence faite à Kikongo, la ministre et le président de la République professeur Nana Manonina Kumba sollicité auprès des autorités Koutimières le soutien à cette campagne de l'unité et la cohésion nationale pour le triomphe et le succès d'une nation forte, débou et prospère. Et le gouverneur de Olomami a possédé à la remise des équipements de communication à l'inspection provinciale de la police de cette province. Pour après son arrivée en vacances parlementaires à Kamina, chef-lieu de la province de Olomami, l'honorable sénateur Mgr Evel Kapiantoumbogistan, représentant l'égal de la 67e communauté de l'église de la Pentecôte et président provinciale de l'église du Christ au Congo dans le Grat Katanga, est allé ce mercredi 21 juillet 2021 présenter les civilités à l'autorité de la première institution en province, l'honorable Yumbakalengamushimbe Isabelle, présidente de l'Assemblée provinciale du Olomami, à qui il a remis symboliquement les appareils de communication des marques Motorola question de faciliter la communication au bureau de cet organe délibérant. Au gouverneur de la province, lors de sa présentation de civilité au gouverneur à l'intérim du Olomami, Anani Kabamboa Batame, l'honorable sénateur Kapiantoumba, a posé les mêmes gestes en remettant les Motorola envie de faciliter la communication cabinet de l'autorité provinciale. L'éternel, pour qu'il puisse vous aider à en avoir encore davantage, à chaque arrivée, ça fait bientôt deux, trois ans de que vous êtes sénateur à Kitshasa, vous vous manifestez toujours par des gestes. Aujourd'hui, vous pouviez dire que la province a des recettes qu'elle réalise et elle va s'acheter, mais vous venez nous donner une leçon. La troisième institution bénéficiaire de ces moyens de communication est le commissariat provincial de la police nationale congolaise Olomami où il a remis aussi au général Mba Inox se quitte. Signalons que c'est pour la uneième fois qu'une telle action est posée par les sénateurs Kapiantumba au bénéfice de la population du Olomami. La voie urbaine de Mbujimaï et de la cité de Kabyakamanga est en train de revêtir sa plus belle robe. Asphaltage de route, construction de dalo, pose de butume, les travaux évoluent à pas de géant. Le directeur général de l'OVD, l'ingénieur Victor Chiquelatoumba, est allé inspecter les travaux accompagnés du gouverneur intérimaire Jeannette Longa Moussamba. Le reportage est de nos confrères de la RTN de Mbujimaï. L'équipe conduite par la gouverneure de province intérimaire Jeannette Longa Moussamba a visité l'endroit où étaient le redoutable les ravins rambléés par l'office des routes. Les caniveaux que construit l'OVD le long de l'avenir de Mbujimaïa, les travaux de réhabilitation de l'axe Kenankuna Mupompa où les travaux s'exécutent déjà au village du Kundi 1, l'axe Machia Port Ndomba dont les travaux sont arrivés à Benamboui. Le directeur provincial de l'office des routes Marcus Okita Chotia parle ici de financement des travaux et du nombre de kilomètres des routes déjà en train ténue. Dès son retour en Mbujimaïa, l'équipe conduite par Jeannette Longa Moussamba a visité les travaux qui exécute l'OVD au rond-point Kalala-Wankata et sur le ravin lycée-mer Ossia. Le directeur général de l'OVD a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Chikedi-Chilombo pour sa vision le peuple est d'abord et la gouverneure de province intérimaire pour sa permanence sur le terrain pour voir ce qui se passe. C'est de voir tous les travaux qui sont en train d'être réalisés par la direction provinciale sous le financement du faunaire et sous le financement de l'autorité provinciale. Comme vous savez ce sera la première fois dans le territoire de Kabaya-Kamanga de voir une route asphaltée qui va se faire. Nous allons asphalter l'avenir Nandu-Kabaya pour 1,6 km. La gouverneure de province intérimaire est satisfaite des travaux exécutés par l'OVD et l'Office des routes. Maintenant je dois pouvoir avec l'OVD et l'Office des routes demander à Oconner d'appuyer sur l'accélérateur afin de dégager encore du fond pour leur permettre d'avancer. Dans la province du sud qui vous la province est confrontée au problème de réhabilitation de routes d'intérêt national. Son gouverneur Théo Mwabidje est en mission ici à Kinshasa qui est venu poser le problème au ministre d'Etat en charge de travaux publics et infrastructures Alexis Egisaro. Eurydice qui tout pour le reportage. La province du sud qui vous fait face au problème diverses infrastructures routières. Il y a donc une nécessité de réhabiliter les routes nationales numéro 5 et 2, les voiries de Bukavu et le reste des travaux de 100 jours ainsi que le projet BAD autour de plus de 100 km de routes à réhabiliter. Ce sont là quelques préoccupations du gouverneur de province soumise au ministre d'Etat des ITP. Bukavu aujourd'hui c'est la capitale provinciale mais quand nous regardons toutes les routes qui relient Bukavu au reste de la province la route nationale numéro 5 Bukavu ouvrira jusqu'à Fizi la route nationale numéro 2 Bukavu Walungu Mwenga Bukavu Goma en passant par Kabar et Calais toutes ces routes nécessitent de la réhabilitation. A toutes ces différentes préoccupations le ministre d'Etat Alexis Guissaro a rassuré son hôte quant à la prise en charge de ses doléances dans le programme intérimaire de son ministère. Ce que nous recherchons c'est la connectivité au niveau de tout le pays que toutes les provinces de notre pays soient connectées par voie routière mais également nous réfléchissons sur la connectivité internationale. A noter que le développement des infrastructures routières de la RDC est l'une des priorités du chef de l'État Félix Antoine Tiseke dit Chilombo. Tout à fait autre chose ils ont contribué à la victoire de la première guerre mondiale 1940-45 le vivant à ces jours on en entend révoluer pour les offrir un moyen de subvenir à leurs besoins sociaux la vice-ministre de la défense a doté ses anciens combattants leurs veuves même leurs orphelins d'un moulin industriel pour la minoterie Jojone Dibou pour le reportage la prise en charge des anciens combattants reste insuffisante et pose encore problème en RDC voilà pourquoi la vice-ministre de la défense nationale Serafine Kiloubou Koutouna est allée à la rencontre des anciens combattants à Gambela dans la commune de Kassavobo sur place la vice-ministre de la défense nationale a expliqué aux anciens combattants aux veuves et orphelins des militaires la vision du chef de l'état Félix Antoine Tisekedi celle de reconnaître la bravoure de ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes au sein de l'armée elle n'est pas venue même réduit dans sa gibessière un moulin industriel pourvant permettre à ces derniers de ne jamais manquer la farine de maïs moulu dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire grâce à un lot important des sacs de maïs qui leur seront dotés chaque mois le but est de créer une minoterie qui appartiendra aux anciens combattants un autre projet devant se matérialiser c'est la construction d'un cimetière des anciens combattants avec un service funéraire complet la vice-ministre de la défense a remis des pagnes aux veuves militaires qui n'ont pas caché leur satisfaction ce vétéran de la guerre Albert Kouniukungoma âgé aujourd'hui des 99 ans est le seul survivant enrôlé dans l'armée coloniale belge ayant combattu pendant la seconde guerre mondiale vers les années 40-45 a été honoré en sa qualité de patriarche de toute l'armée congolais Je vous le disais au sommaire la place des évolués autrefois lieu de prestige de la ville de Kinshasa aujourd'hui devenu un dépotoir qui accumule le déchet domestique et même de marché des circonstances qui se créent les week-ends notre consoeur Dada Shabani est allé faire le constat sur place pour interpeller l'autorité municipale reportage C'était à une époque donnée l'une des places de prestige de la ville province Kinshasa la place des évolués était aménagée non seulement pour l'embellissement de la ville province Kinshasa la capitale de la République démocratique du Congo mais surtout pour immortaliser un fait historique de l'époque coloniale il s'agit de l'histoire des évolués les travailleurs noirs qui avaient l'autorisation d'accéder à la commune de la Gombe autrefois Kalina et dont les trains de vie se rapprochaient des trains de vie des colons après son inauguration ces sites étaient très fréquentés les cadres des entreprises environnantes y allaient pendant la pause pour se détendre les admirateurs de la nature y allaient également pour contempler le paysage ces cadres étaient très prisés par les jeunes mariés pour des photos souvenirs et même pour des célébrations des mariages civils actuellement la verdure de ces sites décorée par les fleurs naturelles a cédé sa place au dépotoir les pelouses sont envahies par les feuilles sauvages et les sachets les poubelles installées pour permettre aux visiteurs de jeter les immondices des bordes c'est ce spectacle qu'offre ces sites situés sur le boulevard Tchatchi une avenue de prestige comme les Champs-Elysées qui abritent les hautes institutions de la République la présidence de la République les ministères de l'intérieur la banque centrale du Congo la banque mondiale et l'ancienne résidence du chef de l'état honoraire de la République démocratique du Congo toutes ces institutions et hôtels reçoivent les ordres des marques indignés par l'insalubrité de ces sites quelques passants se sont exprimés on ne peut pas autoriser qu'il y ait des kermesses à cet endroit ici nous sommes quand même en plein centre-ville souvent ce sont les acheteurs et les acheteurs ce sont les vendeurs qui mettent les immondices ici il faut que les autorités réagissent parce qu'ils sont là ils sont encore là ils ne sont pas partis et il y a des immondices il faut que les policiers réagissent parce que comme ça ça énerve quand même nous souhaitons que les autorités puissent restaurer les pelouses et les fleurs comme c'était avant pour redorer l'image de ce site il est temps que l'autorité urbaine s'y implique sa majesté Cheba Debra Amélia est la servante de l'humanité et messagère internationale de la paix pour tous elle est porteuse d'un message destiné au peuple d'Afrique et au peuple congolais particulièrement c'était à la quinzaine de la paix Paulette Lomba et Sionde Emaka pour le reportage Après les honneurs de la fanfare militaire Sa Majesté la Reine Maire d'Afrique Seba Debra Amélia a été élevée au rang de servante de l'humanité et messagère internationale de la paix pour tous les conseils universels pour la paix des nations et continents culpac c'est référent aussi à ses multiples services rendus en Afrique aux Caraïbes et au monde Sa Majesté la Reine Maire était porteuse d'un message de paix des justices du respect des droits humains des disciplines et d'intégrité un message du reste bénéfique pour le développement de la République démocratique du Congo D'après les directeurs généraux de culpac Daniel Santubico la présence de la Reine Maire à Kinshasa dans le sanctuaire de la paix est une lumière de la paix et une lumière non seulement sur la mission de paix et d'amour mais aussi sur la campagne de sensibilisation sur le droit humain et la démocratie amorcée par le culpac C'est là pour appuyer les efforts du chef de l'Etat Félix-Antoine Chiseké de Chilombo dans sa vision sur l'état de droit la gratuité de l'enseignement et la justice opposable à tous à la bonne cause de la prospérité et de ce grand Congo La présence de la Reine Maire en République démocratique du Congo est une grande approbation pour le développement de la RDC a indiqué Daniel Santubico directeur général de culpac Le déchet plastique recyclé dans la province du Sud qui vous produise déjà du carburant grâce à l'ingéniosité de jeunes entrepreneurs régroupés au sein de l'agence du développement ils sollicitent un appui du gouvernement pour renforcer leur capacité de production Mireille Ndeke nous explique Si les déchets plastiques sont bons pour la poubelle acquis chasseurs sans utilité par contre à Bukavu ils servent à la production du carburant à base de déchets récupérés dans la ville et ce grâce à l'ingéniosité de jeunes de la province du Sud qui vous regroupés au sein de l'agence du développement intégral appelée FDA Ces déchets récupérés à travers différentes décharges publiques sont utilisés comme matière première pour faire fonctionner leur usine Nous utilisons tous les types de déchets plastiques de déchets plastiques pour l'éthylène il y a des sachets il y a des tuyaux en plastique il y a des mâches donc tout ce qui se nomme comme plastique pas peut-être c'est curieux mais on achète ça ça nous permet de créer des emplois auprès de différentes personnes notamment les jeunes et les femmes au niveau de la vie parce que les kilos on les vend on l'achète plutôt à 120 L'un de ces jeunes entrepreneurs explique ici comment ces déchets plastiques sont transformés en carburants Comment les déchets produisent du carburant en fait nous introduisons les déchets plastiques dans ces vases clos et puis ils seront chauffés et après chauffage il n'y aura pas de fuite extérieure maintenant il y a un canal de refroidissement ici on y met de l'eau et il y a les gaz qui sera échappé quand il y aura chauffage au niveau de cette base seront refroidis ici puis la matière qui est fiable va descendre ici aussi il y a un système de raffinage qui permet de raffiner les matières brutes qui seront dans cette base ici et puis on va recueillir cette matière là et puis les raffiner davantage pour obtenir les dizaines et l'essence que vous voyez maintenant il y a d'autres matières volatives ces matières là c'est qu'on récupère et on est donc au niveau de ces réservoirs que vous voyez et ces matières là nous les utilisons pour chauffer parce qu'ils sont combustibles c'est du gaz sympathique en revanche ces jeunes sont confrontés aux difficultés d'électricité cette doléance a été prise en compte par le ministre d'état ministre de l'entrepreneuriat petites et moindes entreprises lors de sa récente mission à Bukavo Eustache Mohan Zimoum Mbembe les a rassurés l'engagement du gouvernement quant à l'accompagnement et à la promotion de PME l'entrepreneuriat étant l'un des secteurs porteurs de croissance économique au pays c'est dans cette même optique qu'il les a invités à l'esprit entrepreneurial pour lutter contre le chômage et les antivaleurs qui gangrènent la République démocratique du Congo pendant ce temps à Kinshasa l'exécutif urbain s'est engagé dans le recyclage de déchets plastiques dans le cadre du programme Kinbopeto un partenariat a été scellé avec la société Kintocoplast la population kinoise est donc appelée à accompagner ce programme pour revêtir Kinshasa de sa plus belle robe d'attent et un communiqué qui vient de nous parvenir dans ce journal découvrons-le il nous vient de la direction générale de recettes de Kinshasa la direction cette direction générale informe au public contrairement aux fausses informations distillées dans le réseau sociaux le personne mal intentionnée qu'il n'y a jamais eu vol à la direction générale de recettes de Kinshasa son serveur n'a jamais été attaqué et il n'existe pas les prétendus 35 millions de dollars évoqués par ces personnes de mauvaise foi à la lecture des dites informations il ressort que l'objectif poursuivi est de nous déstabiliser à l'aube du lancement du module télé-déclaration et télé-payement qui a obtenu le cutis de son excellence monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa le vendredi 16 juillet 2021 à l'hôtel de ville de Kinshasa la déjarka encourage les contribuables personnes physiques et morales assujetties aux impôts taxes redevances et autres droits dus à la ville de Kinshasa de remplir correctement et sereinement leurs obligations fiscales pour donner à l'exécutif provincial le moyen de sa politique fête à Kinshasa le 20 juillet 2021 Mandjekou Lyongo directeur général à I de la coordination études et contentiers ça sera donc tout pour ces 19h mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis retrouvez à 20h Françoise Boué-Labouacchi pour la grande édition du journal moi je vous retrouve encore demain au revoir ous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage ST' 501